Sous-titrage ST' 501 Je voudrais, mes amis, vous raconter une histoire. Peut-être que vous l'avez déjà entendu, mais ce n'est pas grave. Ces petits cours de 5, 6, 7 minutes, ça donne. On les a commencé avec 5 minutes, on est monté. Mais dans nos sites, si vous avez l'application, je vous conseille de la voir. Il y a là-bas des cours d'autorat de 1h, de 1h30, d'une demi-heure. Je vous conseille de les lire. Je vous conseille de les écouter par avant. Mes amis, le Shabbat, d'avant Tisha B'Av, mais je vais parler sur Tisha B'Av pendant toute cette semaine. Mais je ne vais parler que des choses d'espoir, pas des choses qui nous apportent la tristesse. Non, de joie. Parce qu'il faut savoir une chose. À 15 jours, il a dit, il faut servir Hachem avec joie. Parce que justement, le Béthé Mekdash a été détruit parce qu'on n'a pas servi Hachem avec joie. Il faut faire Shabbat avec joie. Moi, la femme qu'elle prépare le Shabbat, il faut qu'elle le fasse avec joie, je me rappelle. Une fois, j'étais invité chez des gens pendant la fête. Ils nous ont invités, j'étais avec ma femme et mes enfants, plein air à toute une famille. Et c'était, vous savez, la table était... Waouh ! Vous ne pouvez pas imaginer comment cette table, elle était. Mais, à ce point que je me suis dit, mais qui va manger tout ça ? Vous savez, on est venu de la synagogue à Fahmé, on a vu cette table-là. Déjà, voir cette belle table, il n'y avait de tout. Il y avait cette femme-là, c'est une femme d'origine d'Algérie, ce mari islamarocain. Et elle avait aussi son beau-fils. Son beau-fils, c'est un tunisien. Donc, ça veut dire qu'elle a fêté trois coutumes. Ah oui, j'ai oublié. Elle avait un autre fils qui était marié avec une ashkénaze. Ça veut dire qu'elle a fêté de tout. Elle a fêté de tout. Elle avait ashkénaze marocain, algérien, tunisien. Et voilà, c'était vraiment une table. Il fallait rien que manger. On ne savait même pas par où commencer. Donc, moi, en tant que marocain, je cherchais les choses marocaines. Ma femme, qui est algérienne, elle cherchait les choses qui sont d'Algérie. Et ouais, elle a accompagné chacun. Mais pendant le repas, on était tous décontractés. Je lui ai simplement posé une question. Madame, comment vous avez fait ? Est-ce qu'elle vous a aidé ? Vous avez pris un traiteur ? Regardez la réponse qu'elle m'a répondue. Une réponse spectaculaire. Il m'a dit, Rabbi David, le fait d'avoir le petit-fils de Rabbi Hempidou chez moi, c'est la joie. Ce que j'ai fait, ce n'est pas moi. C'est mon cœur. C'est la joie. Chaque chose que je l'ai fait, j'ai dit, madame, vous avez fait pour les marocains, pour les algériens, pour les tunisiens, pour les ashkénazes. Il m'a dit, Rabbi David, c'était avec la joie. C'était avec la joie. Alors, le fait de penser, parce que Rabbi David, vous avez oublié, je me suis marié avec mon mari, avec l'abrachat de votre papa. Votre papa nous a bénis. Et le zikhot de Rabbi Hempidou était là. Donc, Rabbi David, Donc, c'est la joie. Eh bien, justement, Haram et Médiz, parce qu'on a servi Hachem, avec la tristesse, le Bétamigdash a été détruit. Donc, ça veut dire que maintenant, on doit servir Hachem avec joie. Et comment on va mélanger les deux choses à la fois ? Et la tristesse, il faut se souvenir de la destruction de Bétamigdash. D'ailleurs, vous savez, si tu es un Allah, celui qui achète une maison, si Dieu veut, et celui qui construit une maison, il faut qu'il laisse un petit côté vide à la maison pour se souvenir de la destruction de Bétamigdash. Ou bien, aujourd'hui, il y a des plaques. Des plaques, c'est écrit là-bas, « Si je t'oublie Jérusalem, j'oublie ma main droite. » C'est-à-dire, jamais je n'ai oublié que ma main droite, c'est la droite. Moi, je sais, voilà la droite, voilà la gauche. Donc, la même chose, la même façon que je sais que la main droite, et je ne vais jamais oublier de faire une différence entre la main droite et la main gauche, comme ça, jamais je ne vais oublier la destruction de Bétamigdash. Même qu'on doit se souvenir de la destruction de Bétamigdash, mais on n'a pas le droit de servir Hachem avec tristesse. Mes amis, ce que j'ai dans les mains, c'est le livre de Echa. Le livre de Echa. Vous savez, ce livre de Echa, mes amis, on le lit justement le jour de Tshah Béav, mais ici, dans Echa, c'est écrit « Kara Allah et Mo'ed ». Il a appelé le jour de la destruction de Bétamigdash une fête. Alors, je me suis posé la question. C'est une fête, pourquoi on n'est pas établés autour d'une table, comme cette table-là de cette femme-là qui a fait tous les coutumes sur la table ? Pourquoi ? Pourquoi on est assis par terre, on ne mange pas, on est en ta'anit ? Eh bien, justement, c'est pour se rappeler. Parce qu'on n'a pas servi Hachem avec joie. Parce qu'on a fait les fêtes, malheureusement. Beaucoup de fois, il y a des gens, malheureusement, qui... Je m'excuse de vous le dire. Il y a beaucoup de gens... Ouf, encore Shabbat. Ouf, encore il faut... Il faut encore mon mari, il va m'inviter des invités. Ouf, encore Pessah. Oh là là, combien de repas il faut faire ? Ouf, 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 ouf. C'est ça, c'est ça, la joie de la fête. Avec ouf, ouf, ouf. Donc, le jour de Tshahab et Av, à Kachboch, on le rappelle. Pourquoi il y a Tshahab et Av ? Parce qu'on a fait ouf pendant les fêtes. On a fait ouf pendant le Shabbat. Lorsqu'on doit se réveiller le matin pour aller s'en a, donc on va dire ouf. Lorsqu'on va mettre les filles, ouf. Lorsqu'il y a un rabbin qui vient pour le donner de S'daka, ouf. Et ouf, 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 ouf. Et c'est la raison pourquoi le métabilisation a été détruit. C'est la raison, mes amis, pourquoi le jour de la discute de Bétamigdash, Hashem, il dit, c'est à cause de ces ouf-là qu'on a mentionné pendant les fêtes et le Shabbat et les jours et les bons moments des mitzvot. Alors, à Kachboch, il a dit, bon, puisque mes fêtes et mes Shabbatot, c'est un fardeau pour vous, alors c'est pas pour que j'habite avec vous. Donc, ça veut dire, il faut se rappeler que les fêtes que Hashem nous a données, les Shabbatot que Hashem nous a données, c'est pas des ouf. Et lorsque tu cherchais une belle voiture, une Porsche, une Mercedes, lorsque tu gagnes un loto, tu dis ouf? Non? Tu es heureux, tu es content? Ah ben, les Shabbats, les fêtes, les mitzvot qu'Hashem apportent à ta portée, à ta porte, c'est pas un ouf. C'est un waouh, super. Alors, mes amis, qu'on verra Mashiach très bientôt, que Hashem vous protège, Amélie Kérasan. Bonne journée. Invitez vos amis à leur faire écouter ces cours-là. Envoyez-leur et le bon Dieu vous protégera. Amélie Kérasan. Sous-titrage ST' 501